Ça y est, j'ai installé tout mon setup, on est le premier soir, je n'ai encore rien allumé du tout, mais je voulais vous faire partager la première fois que je vais tout allumer. Regardez là, j'ai la caméra déjà d'installer, j'ai mon jeu qui m'attend, la manette que je n'ai pas encore testée, rien du tout, et la console, évidemment, qui est là. Donc comme je l'ai dit, je n'ai encore rien allumé, on va découvrir ça ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un bon aperçu de ce qui se passe quand vous l'allumez pour la première fois. Au départ, évidemment, il faut avoir tout branché, regardez-moi ça, derrière, ce n'est pas beau, mais regardez, ni vu ni connu, il n'y a rien en fait, non, non, il n'y a rien. Donc tout est branché, la première fois, il recommande d'appuyer sur ce petit bouton, je crois que c'est celui-là, oui. Alors, vous voyez que la façade noire, elle prend pas mal la poussière, j'ai un peu peur, je crois que je vais y passer un chiffon tous les jours. C'est peut-être le petit bémol, ça prend facilement aussi. Alors là, première fois, regardez, oh, je vais découvrir avec vous, hein. Oh, les lumières bleues. Attendez, je vais enlever le flash. Voilà, vous voyez bien. Ma télé s'est allumée toute seule. Elle essaie de se connecter. Game console HD. Oh, oh, oh. Putain, je découvre en même temps. Magnifique. Alors là, on entend la petite musique. Oh, c'est sublime. Je vais voir si je suis bien en configuration jeu. Alors, Bravia Notification, brightness max, picture mode game. Parfait. Ok, j'ai compris. Trop bien. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais. Donc là, elle ne va pas arrêter de parler. Je vais prendre la manette. Attendez, non, mais là, ce n'est pas possible. Je vais la rendre muette parce que... Comment on fait ? Mute. Voilà. Oh, non, mais tu parles un peu trop déjà. Je viens juste de te brancher, tu parles déjà. Donc là, je l'ai branché ici. Ensuite, on va la poser là à côté. J'essaie de tout faire à une main, c'est un peu chaud. On va remettre le flash pour que vous voyez bien. Ça ne va jamais être ce sens. Non, c'est ce qui me semblait. C'est toujours l'autre sens. Hop là. On va la remettre. On va la dé-mute. On va faire ce qu'elle dit parce que là, hop. Oh, yeah. Ok. Alors, moi, sachant que je travaille mon anglais, je vais laisser en anglais. Donc, on va récupérer la belle manette. Alors, c'est parti. Donc là, moi, comme je dis, je laisse en anglais. De screen reader ? Non, non, non. Je n'ai plus envie que tu parles. Je n'ai plus envie que tu parles, ma petite. Tu parles trop déjà. Please wait. Alors. Select Wi-Fi network. Oui, effectivement. Je vais devoir me connecter. Ok. Mon mot de passe est rentré. On va voir ce que ça donne. Ok. Allez, tu peux le faire. Toujours ce petit stress que ça ne marche pas. Cool. Ça a l'air d'avoir marché. Je n'ai pas l'impression, mais bon. Ok. Si le cercle est coupé ou qu'on voit des bordures noires, alors il faut presser up ou down les boutons pour ajuster. Fais voir un peu. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. 1. Ok. Là, c'est au maximum. C'est bon. C'est comme ça. Parfait. Ok. Adjust HDR. Ajustez votre HDR PS5 pour optimiser la qualité de vidéo de vos jeux. Appuyez sur haut ou bas pour ajuster la luminosité jusqu'à ce que le symbole soit à peine visible. à peine visible. À peine visible. Tu veux dire genre comme ça, quoi. L'humidité est un peu trop... Quoique, c'est bien comme ça, je trouve. Plus il y a de luminosité, plus on se casse les yeux, mieux c'est. 1. Allez, Select. Oh, HDR. Ok, 2 tiers. 2 sur 3. Donc, ajustez vos paramètres une seconde fois. Pressez en haut ou en bas pour ajuster la luminosité jusqu'à ce que le symbole soit à peine visible. Donc là, il n'est pas visible du tout. Là, il est à peine visible. Là, on ne voit pas. Là, on voit un peu. Très bien. Dernière fois. Presser en haut ou en bas pour ajuster la luminosité pour qu'il soit à peine visible. Je ne sais pas ce que c'est cette dernière étape, du coup. Ok. Là, il est à peine... En fait, je voudrais être correct. Je ferais même ça. Là, c'est à peine visible. Mais je vais faire... Je vais essayer comme ça. Si vous avez un disque, insérez-le maintenant et nous allons l'installer pendant que nous continuons le paramétrage. Ok. C'est ce qu'on va faire. Alors, insertion d'un premier CD dans le lecteur de la PlayStation 5. Et on va y aller avec le Spider-Man. Alors, attention. Je suppose que... Ok. La lecture, elle est à droite. C'est obligé. Donc, il faut mettre le CD avec la face argentée sur l'extérieur et la face avec le dessin sur l'intérieur de la console. Allez, on y va. Ok. Donc là, normalement, elle devrait le reconnaître toute seule parce que sinon, si je clique sur continuer sans le disque... Oh putain, elle fait un bruit. Je ne sais pas si vous écoutez. Je vais mettre sur mute. Écoutez. Elle fait un bruit de malade. J'espère que ça va se calmer parce que si c'est toujours comme ça... Ah ! Ça s'est calmé en direct. Ah bah, je préfère parce qu'alors là... Ouh ! C'était... C'était chaud, le bruit. Alors... Les options pour le reste mode, le mode repos. Toujours appliquer la dernière mise à jour. Être sûr de sauvegarder votre jeu même s'il est fermé pendant une mise à jour. Allumer à distance quand vous utilisez la PlayStation App ou Remote Play. Chargez les contrôleurs après être entré en mode repos. Low Power Use consomme moins d'énergie avec quelques features qui sont désactivées en dessous de 0,5 W. N'applique pas les mises à jour et va télécharger et installer uniquement quand la console sera allumée et ne charge pas les manettes. Alors ça, c'est sûr que je ne vais pas l'utiliser. Je pense pour le... En mode repos, j'aimerais qu'elle en fasse le plus possible. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre Optimized Experience. Allons-y. Donc là, il y a toute la licence à lire. Donc je vous la laisse lire. C'est parti. On va mettre I agree. Confirm. Ok, il faut que je mette à jour mon système pour bénéficier des plus récentes mises à jour et des plus récentes features de ma PS5. Ok, le système de la PlayStation 5 va être mis à jour. votre PS5. Et là, elle fait un bruit, là. Le PS5 va redémarrer après la mise à jour. Allons-y pour l'update. Ah, trois secondes left. Ok. Déjà. Bon, c'est... quand même. C'était presque 1 giga, je crois. Donc là, elle va redémarrer. Vous pouvez voir les lumières, là. Wow ! Vraiment classe, quand même. Vraiment très, très belle. Il n'y a pas à dire. C'est une magnifique console qui a son design bien particulier, mais écoutez, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, elle me plaît. Parce qu'au moins, elle a osé. Ils ont osé faire un design qui ne pouvait pas plaire, qui ne rentre peut-être pas partout, mais en tout cas, elle rentre bien à côté de ma télé. Allez, montre-moi un petit signe de vie. Je pense que dans le noir, ça doit être encore plus beau. Oh là 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 ! Je m'endormirais avec cette veilleuse-là. Mais vraiment ! Là, je ne sais pas si vous entendez, mais elle fait un bruit. Mais c'est normal. Heureusement, elle n'a pas l'air de le faire tout le temps. Si elle fait comme ça en jeu, c'est mort. Et là, elle s'est arrêtée. J'ai rien fait encore. Ah, « Added to download Astro's Playroom ». Ok. Allez, on appuie. Une nouvelle version des manettes sans fil est disponible. Votre console n'a pas besoin de redémarrer pour cette mise à jour. Connectez votre contrôleur à l'aide d'un câble USB et sélectionnez « Update now ». Ok. Allez. Bon, on y retourne. On allume. Hop là. On va connecter ça. Moi, j'avais... Je ne sais même pas où est-ce que j'ai mis le câble. S'il est là. Et on va reconnecter tout ça. C'est parti. Pendant que la PS5, elle fait un boucan monumental. Update now. Elle ne devrait pas être très longue. Je vous laisse admirer la PlayStation en attendant. Tiens bien sur son socle aussi. Je l'ai configuré. Ce n'était pas compliqué. Il faut suivre ce qui est marqué sur le manuel, en fait. Vous voyez, j'ai déjà branché ma caméra qui est reliée. Mon casque sans fil. Ici, c'est le câble HDMI et l'alimentation. Le logo ici, c'est un trou. C'est un trou. C'est le noir qu'on voit derrière. Très, très classe. Ok. Donc là, on me demande de me connecter. Ok. J'ai pu me connecter. Je ne me souvenais plus de mon mot de passe et tout ça. C'était assez horrible. Alors. Ah oui. Donc ça, c'est pour tout ce qui est contrôle parental, etc. Ok. Si tu es en social open, tu maximises tes chances de te connecter, d'être revu et de sociabiliser. Là, c'est plus pour le multijoueur mais tu es limité. Tout le monde ne peut pas voir ton vrai nom. Tout pour tes amis mais des restrictions pour les étrangers. Là, c'est vraiment low profile. C'est-à-dire tu choisis vraiment ce que tu veux pour interagir avec les gens. Mais moi, je vais mettre social et open. Oh, je vais faire ça. Allez, on fait ça. Nous, on est ouverts, nous. On fait confiance. Ok. Apply. Data collection. Ok. Donc, pour améliorer leur service et corriger les bugs, ils nous demandent si on est prêt à partager nos datas et tout ça. Ouais, moi, je suis open. Allons-y. Ok. Pour sécuriser mon compte, créer un password pour le login de la PS5 et un password aussi pour les achats en ligne. Ok. Protéger votre compte. Après que vous ayez entré votre mot de passe, on va vous envoyer un code de vérification que vous allez entrer sur votre console. De quelle manière est-ce que vous voulez recevoir les codes ? Par text message ou Authenticator App ? Non. Text message, ça va très bien. Text message. Ok. Donc, moi, ce n'est pas la France. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il me met France, en fait. Ah, peut-être parce que mon compte est français. Je ne l'ai pas changé dans les paramètres. Il faudrait que j'aille le changer, ça. Et, ben, mon mobile number, je ne vous montrerai pas. Même si vous ne pouvez pas me contacter. Activate. Ok. Je vous demande, si vous n'avez pas votre téléphone ou vous ne pouvez pas recevoir un code de vérification, utilisez l'un de ceux-là. Chaque code de sauvegarde peut être utilisé seulement une seule fois. Ok. Donc, je vais le prendre en photo au cas où et puis, je relance. Voilà, c'est pris en photo. C'est bon. Pas mal de petites choses à faire. Family sur PlayStation. Ok. Vous pouvez citer une famille. Certaines choses que vous pouvez faire avec des contrôles parentaux. En l'occurrence, là, non. Non, je m'en fous. Je suis tout seul. Alors, télécharger. Choisissez les médias que vous voulez regarder. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse, Disney+, oui. Prime Vidéo, je m'en fous. OCA, je m'en fous. Apple TV, je m'en fous. YouTube, évidemment. Netflix, je ne l'ai pas. Est-ce que je télécharge quand même ? Allez, je télécharge quand même Netflix, même si je ne l'ai pas. peut-être un jour. Je n'en sais rien. On ne sait jamais. Download. Et là, le CD fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est en train de s'installer. En tout cas, il y a beaucoup de bruit. Alors, finir rapidement la configuration de votre PS5 en fonction de vos datas de votre PS4. Si vous voulez faire ça plus tard, vous pouvez transférer juste vos jeux et sauvegardes via Settings System. Je vais continuer. Je vais voir si c'est possible qu'il va le faire par mon compte ou alors... Ah non, c'est ça. Ok. Mais je ne sais pas ce que ça implique. En l'occurrence, moi, non, je n'en ai pas besoin mais on peut transférer nos sauvegardes comme ça. Ok. Non, je ne vais pas le faire. Parce que je ne peux pas. Je n'ai pas de PS4. Je l'aime aller chez moi. Oh ! Welcome to PS5. Eh bien, voilà. Première fois que je découvre est-ce que c'est la musique de Astro si je bouge ? Ah, c'est ça, ça change. Très, très bien. Donc, voilà. Et très pur, très simple. Ah oui, effectivement, il est en train de charger. Ok. 66%, c'est pour ça qu'il fait autant de bruit. Game Library. Ok, j'ai toute ma librairie. Alors, lui, je pense que je peux le lancer. Alors, oui, c'est ça, je peux le lancer. Il faut juste que je le télécharge. Eux, je ne peux pas parce que je les ai en CD. Par exemple, The Crew 2, je l'ai en CD. Rocket League, ok, ça nécessite le PS Plus. Mais ça, je vais m'abonner au PS Plus. Je vais me réabonner. Ok, oh, réseau gun. Oh là là, le premier jeu PS4. Ouais, je vois install. Ok, ceux qui sont déjà installés, Astro's Playroom. Ok, très bien. PlayStation Plus, j'ai expiré, mais je vais, je vais me, je vais me réabonner. Et d'ailleurs, voilà, là, on a tout le catalogue. Voilà, affichez tout. Si je m'abonne, j'aurai accès à tout ça. Ah ouais ? Ah, c'est une trilogie aussi, mais bon, je l'ai déjà fait. Ok, voilà, il y a tout cela. Donc déjà, même si tu n'as aucun jeu PS5, tu peux te faire plaisir rien qu'en t'abonnant au PS Plus. Tu as déjà des jeux, mais de ouf. Ça, c'est cool. Et PlayStation Now, ouais, ouais, ça, ça m'intéresse aussi. Oh là là, qu'est-ce que ça m'intéresse. J'ai envie de voir si je trouve les Sonic. Je ne peux pas faire une recherche vocale. Ah, ça coûte combien ? 60 euros. Par contre, pourquoi c'est marqué en euros ? C'est parce que mon compte, en fait, il est... Va falloir vraiment que je change mon compte, en fait. Oh, je change mon compte parce que là, il met tout en euros. C'est pas bon, ça. Il faut que je change ça. Mais c'est quand même 60 euros les 12 mois. Je ferai un essai gratuit, ça, c'est sûr. Oh ! Sonic Adventure 2 Battle. Est-ce qu'on peut le télécharger ? Mais il faudrait d'abord que je m'abonne pour savoir. Je ne sais pas si c'est mentionné. Merde, je ne le saurais que si. Oh, mais mon dieu, mais les Sonic, mais mon dieu ! Sonic Unleashed aussi, mon dieu ! Très très bien l'interface en tout cas. Waouh, je suis très très content. Bientôt fini mon jeu de charger. Ok, pour un contrôleur. Ah oui, ça m'intéresse pour les montages. Oui, je vais regarder ça. Si je ne suis pas obligé de passer par mon PC pour faire des bons petits montages, je ne vais pas me priver. Ok, tous les screenshots, etc. Le PS Plus, ça je vais adhérer, mais il faut que je change mon compte avant parce que je suis encore en compte français. PlayStation Now, PlayStation Store. Il va y avoir le PlayStation Store alors ? Ouais, tu ne lances pas une application quoi. C'est vraiment, c'est tout de suite quoi. Oh là là, c'est fou ! Et là, si je veux, boum ! Si je veux télécharger, voilà, 80 balles ! Ah, c'est fou ! Et donc là-haut, on a Game, Media. Alors, si je vais dans Media, effectivement, YouTube, je peux aller sur Disney Plus. Ah, Marvel, ready to play. Subscribe now. Non, non, mais login. Bon, je me loginerai plus tard. Ok, on va revenir. et donc là, si je veux, je peux aller... Est-ce que je peux... Ah oui, je peux aller dans Search, Setting, et mon compte. Ok. En tout cas, voilà, je pense que vous avez eu un bon petit aperçu de comment on démarrait la PlayStation 5, de tout ce qui se passait, de toutes les étapes. Et maintenant, moi, je vais continuer de mon côté. Et puis, si jamais il y a des points que je n'ai pas abordés, que vous aimeriez que j'aille plus en profondeur des choses sur certaines choses, bah, allez-y, demandez-moi. Et puis, je verrai ce que je peux faire. Parce que je ne vais pas tout faire non plus. Bon, voilà. Allez, on s'arrête là. merci d'avoir suivi ce démarrage, en fait, de la PlayStation 5 avec moi. Et puis, de toute façon, on va se retrouver vite parce que je vais faire des lives, des vidéos, des explications, des tests, etc. J'ai hâte de mettre les mains dessus. Allez, ciao, merci, retournez bien vos occupations et ciao à tous.